...astronomie et qui travaille aujourd'hui dans le même laboratoire que Frédéric à organiser cette conférence et je le remercie. Malheureusement il est cloué aux lignes, j'ai 42 fièves, donc voilà, il pense à nous, on pense à lui, mais il n'est pas là ce soir, donc il me délègue la tâche de présenter Frédéric. Juste deux mots sur l'association, pour vous dire qu'on essaye, en continu de dynamiser l'association, d'identifier le plus grand nombre possible d'anciens, le nombre d'anciens que nous identifions ne cesse d'augmenter, le nombre de cotisants aussi, je vous invite tous à aller sur un terme de Hoche, donc on vous invite à à la fois vous identifier, on a un annuaire en ligne sur le site des anciens de Hoche, donc essayez de vous référencer sur cet annuaire, on va publier en mois de juin un annuaire papier, donc là vous aussi, si vous êtes inscrit sur l'annuaire en ligne, vous serez automatiquement dans l'annuaire papier, donc vraiment faites-le, si vous identifiez dans votre entourage des gens qui sont des anciens de Hoche, à Versailles ou ailleurs, dites-leur que l'association existe et incitez-les à nous rejoindre. Voilà pour le petit coup de pub, mais en tout cas on a besoin de tout le monde pour faire grandir cette association et accroître l'influence de notre réseau. Alors avec Frédéric, on a été porté de la même filière, parce qu'il était entre pages C, il était en HX3 et après en réprime à Hoche. On était dans les mêmes années au lycée Hoche, donc c'est un plaisir de t'accueillir Frédéric ce soir. Donc en quelques mots, tu es aujourd'hui professeur à Paris 6, Université Pierre et Marie Curie, ainsi qu'à l'école polytechnique, donc tu es un ancien élève. Tu mènes tes recherches à l'Institut d'Astrophysique de Paris, donc tu es directeur adjoint. Après tes études à Lix, tu as intégré, donc via les classes prépa à Hoche, en HX3 et en péprime, tu as fait ta thèse à l'Institut d'Astrophysique de Paris, sous la direction de Romère Moschkovitch, sur les sursauts gamma, sujet dont tu es devenu un des grands spécialistes et dont tu vas nous parler ce soir. Donc après ta thèse, soutenue en 1999, tu as fait deux postdocs, l'un au Max Planck Institute for Fur Astrophysique Garching en Allemagne, et l'autre au service d'Astrophysique du CEA à Saclay. Puis tu as été recruté comme maître de conférence en 2002 et élu professeur en 2011. Depuis, tu as reçu plusieurs récompenses pour tes travaux scientifiques, notamment la médaille de bronze du CNRS et une nomination comme membre junior de l'Institut universitaire de France. Voilà, nous sommes vraiment très fiers de t'accueillir. Comme de coutume, nous souhaitons te nommer membre d'honneur de l'association. C'est important, il y a plusieurs scientifiques. Donc on a Villani, qui a été nommé dernière fois. On a Werner, qui est aussi une médaille Fields et qui est un ancien du lycée Hoche. Donc Cédric de Fayet aussi. Donc on est très fiers d'avoir des anciens qui réussissent aussi bien et qui constituent notre vivier de membre d'honneur de notre association. Alors comme les administrateurs soient discrets, je vais t'apporter nos shows chocolat. Voilà. Voilà. La timbale du lycée Hoche. Voilà. Le porte-clés du lycée Hoche. Tu vois, dans l'association. Et bien entendu, le livre de madame Mercier sur toute l'histoire du lycée Hoche. Voilà. Comme ça, t'as tout sur le lycée Hoche. Même si je sais que t'as passé quelques années au lycée La Brouillère et quand je suis rentré, il y avait quelqu'un, qui connaissait bien, qui avait mis le nez sur l'affiche en disant quand même qu'ils auraient pu indiquer que c'était aussi un ancien du lycée La Brouillère. Mais bon. Donc pour nous, ce soir, t'as un ancien du lycée Hoche. Voilà. Merci infiniment. Je te passe la parole et à tous. Bonne soirée.